Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Jouza. Ce n'est pas une recette de Ramadan que l'on va voir, mais trois préparées avec la même pâte. Trois recettes à proposer sur nos tables du phtour. Et comme la pâte est préparée avec la méthode du micro-ondes, cette recette est un véritable gain de temps. Que ce soit pour la pizza ou pour les pains, on obtient une mie légère et très spongieuse. On démarre donc la recette avec la préparation de la pâte. Dans un saladier, on va verser la semoule et la farine. Vous retrouverez la liste des ingrédients dans la barre d'infos. On mélange bien en faisant un puits au centre et on vient verser les 330 ml d'eau. Et comme à chaque fois pour la méthode avec le micro-ondes, on ne met pas le sel dès le départ. On rassemble la pâte jusqu'à obtenir une boule compacte. Je vous montre le mélange à la main, mais il peut parfaitement être obtenu au pétrin. Avec 330 ml d'eau, votre pâte doit être assez molle et surtout vous n'en rajoutez pas plus. Comme certains d'entre vous n'ont pas le micro-ondes, je vous suggère cette méthode de l'autolyse en laissant reposer votre pâte une heure et demie à couvert. Au bout de ce temps, la pâte sera bien détendue. Et vous pourrez rajouter le sel avec 40 ml d'eau et la levure boulangère. Et pour les autres, on va passer la pâte au micro-ondes pour 10 secondes. On passe à 10 secondes car on travaille avec 800 g de pâte. Comme les autres fois, on va humidifier la pâte avec la valeur de 2 cuillères à soupe d'eau à chaque fois et remettre au micro-ondes pour 10 secondes. On doit vraiment obtenir une pâte assez souple qui nécessitera donc plus d'eau. N'hésitez pas à ajouter un passage supplémentaire si votre pâte n'est pas assez détendue. Ce qui implique de rajouter de l'eau également. Le sel sera ajouté après ce troisième passage et humidifié toujours avec un peu d'eau. On humidifie la surface de la pâte, on la couvre de film et on la passe au micro-ondes. Et on voit que la pâte est vraiment très souple, voire élastique. A partir de maintenant où l'on va intégrer la levure boulangère, il sera strictement interdit de passer la pâte au micro-ondes. Vous allez juste tuer les bactéries vivantes de votre levure. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pourrez la remplacer par 6 grammes de levure sèche. On la dilue avec un peu d'eau et on malaxe bien la pâte pour la faire pénétrer. Et vous allez continuer ainsi pendant 3-4 minutes jusqu'à obtenir une pâte très souple. Et qui au fur et à mesure ne deviendra plus collante. Bien sûr que cette étape à partir de la levure boulangère peut être réalisée au pétrin. Je vous le montre à la main pour cette partie-là particulièrement. C'est ce qui apportera de la légèreté au produit fini. Transvasez la pâte dans un saladier et la laissez pousser pour 1h30. Pour la sauce tomate, vous allez mettre à cuire des tomates concassées. Auxquelles vous ajoutez un peu d'huile d'olive, de l'origan séché, du sel et vous mélangez. Je n'ai pas ajouté de sucre parce que dans la boîte il y en avait déjà. Donc lisez bien la liste des ingrédients contenus dans les boîtes que vous utilisez. Une fois que l'eau de la tomate s'est évaporée, vous pouvez l'écraser pour un résultat plus uniforme. On revient sur la pâte qui a bien gonflé, que l'on va dégazer. Et huile et ses mains pour faire des boulettes de 140 grammes chacune environ. J'ai opté pour des pains et pizzas individuels. Cependant, rien ne vous empêchera de les faire en format familial. Les boulettes sont déposées sur un plateau légèrement graissé. Elles seront à leur tour huilées, puis filmées et laissées au repos à température ambiante pour 20 minutes. Pendant ce temps, votre crêpière ou poêle et four sont mis en chauffe. Avec ses mains huilées, on va prendre le premier pâton et le mettre à cuire. Et comme pour une pizza, on va creuser le centre en étirant vers l'extérieur sans toucher au bord. Plus vous conservez des bords et plus vous aurez de belles alvéoles. Garnir l'intérieur de la pizza avec la sauce tomate. D'ailleurs, vous pourrez varier les goûts. Ici, j'ai rajouté des poivrons. Et couvrir la pizza pour l'aider à bien gonfler. Je rajoute encore un peu d'origan, ce qui reste facultatif. Et je garnis avec ma mozzarella et mon fromage râpé. Pendant que je garnis, le pain, lui, continue de cuire. Et gonfler surtout. Et attendre que les bords de la pizza soient précuits pour l'enfourner au four à 250 degrés. Et vous la retirez du four lorsque le fromage est bien fondu et ses bords suffisamment dorés. La coloration, c'est à la demande de chacun. Pour le pain metroh, c'est exactement la même chose. Simplement, vous étalez de manière uniforme votre pain. Vous faites cuire les deux faces, les bords et vous retirez. Et pour ce dernier pain, mis funge, mi metroh, on va faire cuire une seule face sur notre tagine ou poêle. On le passe au four en mode grille pour faire dorer sa surface. N'importe quelle recette que vous choisirez de faire accompagnera à merveille une bonne chorba, une salade ou un tagine. J'avais déjà proposé cette recette en 2013 sur mon blog, mais garnie avec une bolognaise à la viande hachée. Et aussi avec des pains farcis à la viande et au fromage. Je sais qu'avec le ramadan qui arrive, ce ne sont pas les idées qui vont vous manquer. Merci de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501